La chose la plus importante que je dirais dans cette vidéo c'est de vous encourager à aller voir des films de genre à petit budget, certes parfois très mal distribués parce qu'ils sont la preuve qu'on peut en France et peut-être même encore dans d'autres pays faire des films qui s'éloignent du politiquement correct et du carcan dans lesquels on aimerait pouvoir tous les mettre. Ce sont des films qui prouvent que le cinéma peut être différent, peut apporter des genres que l'industrie considère comme étant à risque. Il faut soutenir ce genre de films et il faut donc aller les voir. Pascal Legier est un réalisateur français spécialiste de l'épouvante et de l'horreur ce qui est vraiment assez rare pour qu'on puisse le souligner. Son premier film c'était en 2004, il s'appelait Saint-Ange et je me souviens l'avoir vu au cinéma quand j'avais donc 15 ou 16 piges et je me souviens aussi avoir pas du tout aimé. Mais bon je l'ai jamais revu depuis et je pense qu'à ce moment-là le film ne m'a pas apporté ce que j'étais venue voir au cinéma parce qu'il faut dire que j'ai toujours une sorte de relation d'amour-haine avec le cinéma d'horreur. C'est-à-dire que de temps en temps j'ai pas forcément envie, enfin je sais que je vais avoir peur, je sais que j'ai pas forcément aimé avoir peur mais j'ai quand même envie de me l'infliger. C'est un peu spécial, il y a des moments où j'ai vraiment envie de voir un film d'horreur et d'autres pas du tout. Mais c'est toujours un cinéma que je trouve très intéressant parce que c'est un cinéma qui parle à l'émotion, aux peurs profondes et qui amène vraiment beaucoup de choses quand on le regarde. Et moi c'est ce que je cherche, c'est cette expérience-là que je cherche au cinéma. Bon voilà pour Saint-Ange en 2004, depuis 15 ans plus tard Logier il a fait que 4 films, dont notamment Martyr qui est devenu une référence en la matière. Pour ça il s'était déjà rapproché du Québec pour pouvoir certainement avoir les financements pour pouvoir faire Martyr. Et là avec son nouveau long métrage Ghostland, c'est aussi une production franco-canadienne. Avant de commencer vraiment la critique, il est nécessaire que je parle un peu du contexte dans lequel j'ai vu le film. Ghostland, il n'est disponible en France que dans 190 salles ou 192, ce qui est deux fois mieux que Grave de Julia Ducourneau en tout cas. Mais bon, c'est quand même pas énorme. Et à Strasbourg malheureusement, qui est une ville notamment qui diffuse vraiment correctement ce genre de film à petit budget, mes petits cinémas préférés ne l'ont pas sorti cette fois. Et j'ai été obligée d'aller dans un cinéma où je ne fous jamais les pieds pour le voir. Et à ma grande surprise, le film n'était pas en VO, il était doublé. Donc oui je sais Nanani, le doublage des fois c'est bien, des fois ça peut être bien fait, oui. Mais moi ça me sort pas mal du truc, j'ai envie de dire. Et deuxième gros problème, on était très peu dans la salle. C'était mercredi 13h45, normalement il y avait vraiment peu de gens dans la salle. Et par contre il y avait quand même un connard, si je puis dire, qui jouait avec le sachet en plastique de ses bonbons ou que sais-je ce que c'était, mais en faisant vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bruit. Et qui a même continué après qu'on lui ait fait la remarque. Donc je ne te remercie pas, si tu passes par là, tu as certainement pas mal freiné le fait que je puisse rentrer dans le film. Ça et le fait que ce soit doublé, c'est des trucs qui, moi, m'empêchent d'apprécier totalement ce que je suis en train de voir. L'histoire de Ghostland, elle est finalement très simple. Une mère de famille, jouée donc par Mylène Farmer, emmène ses deux filles vivre dans une maison, une espèce de ferme à l'américaine, qu'elle vienne d'hériter et manque de peau. Dès le premier soir, elles se font agresser, frapper, torturer par des assaillants qui viennent directement chez elles sans frapper, sans rien, pour leur casser la gueule. On retrouve des années plus tard l'une des deux filles qui est devenue une auteure à succès de romans d'épouvante et elle vient rendre visite à sa mère qui vit toujours dans la même maison avec l'autre sœur qui, elle, ne s'est jamais vraiment remis du traumatisme de cette nuit-là. Voilà, ça, c'est le début de l'histoire de Ghostland. Très clairement, le film parle à mes angoisses personnelles les plus profondes. C'est-à-dire que je fais toujours des cauchemars dans lesquels je suis poursuivie par quelqu'un qui veut me tuer ou me faire du mal, je suis obligée de me cacher, je le vois passer tout près de moi pendant que je suis cachée et en général, au moment où je vais savoir s'il va ouvrir la porte du placard dans laquelle je suis ou s'il va se casser, je me réveille. Voilà, ça, ça fait partie de mes angoisses les plus profondes, me faire enlever, me faire torturer par quelqu'un qui me veut du mal pour des raisons que, quand plus souvent, j'ignore. Et, deuxième truc, les poupées vraiment présentes dans le film, il y en a à peu près partout et ça, c'est le... Ah, c'est comme les clowns, c'est le genre de truc que je peux pas depuis l'enfance, je ne sais pas pourquoi, ça me terrorise. Quand le film a commencé, je me suis dit, ah bah voilà, la compilation de mes pires cauchemars, trop bien, je vais kiffer et tout. Et bah, finalement pas, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je suis restée complètement en dehors du film. À aucun moment, réellement, je me suis intéressée profondément à ce qui se passait, c'est terrible à dire, j'aurais tellement voulu vivre l'expérience, j'avais entendu vraiment des bons retours sur Ghostland et, ah, bon, ça m'écorche un peu de le dire, mais j'ai eu l'impression de voir un téléfilm d'M6 de l'après-midi, ouais, je sais, c'est moche, je sais pas si c'est dû au doublage, au décor qui finalement était cliché, mais bon, pourquoi pas ? Mais déjà, j'ai eu l'impression d'avoir presque déjà vu ce film, enfin, j'ai pas vraiment trouvé l'originalité qui pouvait y avoir ni dans le scénar, ni dans les dialogues, ni dans vraiment... Alors certes, il y a un double message dans ce film que je comprends totalement, que je vois, que je saisis, mais qui, pour une raison que j'ignore, me touche pas, alors que si on y pense, que si j'y réfléchis froidement, ça devrait, mais j'ai vraiment pas réussi à trouver l'originalité, la puissance, ou même parfois, quand on parle de ce film, on peut lire le mot poésie, etc. Franchement, je la cherche encore, voilà, je suis passée complètement à côté de Ghost Lens, ça m'a attrapée à aucun moment, et franchement, ça me fait chier de le dire, très très honnêtement, mais... et j'ai pas vraiment... si j'ai un peu une explication, c'est que c'est ça, je n'ai pas vu cette originalité, à un qu'un moment j'ai trouvé une vraie profondeur, comme j'ai dit tout à l'heure, j'entends le message, je vois où il veut en venir avec ce film, mais je trouve pas ça révolutionnaire du tout. C'est vrai que le film veut jouer avec la psychologie des personnages, et nous montrer que chacun peut toujours trouver la version de l'histoire qui le satisfait le mieux, mais voilà, je trouve pas ça original comme thématique. À aucun moment, j'ai ressenti une vraie peur, même si je pense pas que ce soit ça le but premier du film, j'ai pas trouvé ça d'une violence absolue inouïe non plus. J'ai été un peu dérangée finalement aussi par ces décors qui sont les décors bateaux de n'importe quel film d'horreur qu'on aurait pu voir, enfin voilà, s'il y avait des trucs qui étaient d'un classique à pleurer, et je me demande encore si c'est certainement ça. Il y a certainement une volonté d'hommage à travers tout ça. Il y a aussi justement ce symbole de la poupée qui est un petit peu pris à contre-emploi, et ça j'ai trouvé pas mal, mais cette fois la poupée n'est pas vraiment l'artifice le plus effrayant du film. C'était un peu de la série B. Ça me désole de dire ça pour un film qui a gagné, Gérard Maire pour un film d'un réalisateur français comme ça qui ose enfin dépasser certains codes pour livrer un vrai film de genre avec tout ce qu'il comporte. Et je me suis pas du tout intéressée à ce qui se passe. Pour parler de Mylène Farmer dans le film, moi je trouve ça bien qu'elle soit au casting. Ça me pose absolument aucun problème. Pourquoi une chanteuse qui est de toute façon une showwoman si on peut dire, n'aurait pas sa place dans un film et ne pourra pas faire l'actrice ? Elle tourne bien dans ses propres clips et elle a une aura qui je trouve colle bien avec l'univers. C'est une vraie femme mystérieuse et du coup je trouve qu'elle avait absolument sa place dans ce film. En plus, elle, comme toutes les actrices par contre, sont extrêmement crédibles. Ça, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Je trouve que c'était bien joué. Ce qui éloigne un petit peu finalement le film de ce que j'ai dit avant, genre c'est une série B. Non, c'était quand même une série B bien jouée. Et Mylène Farmer est agréable à suivre à l'écran, même si elle a un petit rôle. Moi j'ai trouvé ça cool de l'avoir là-dedans. En termes de réalisation comme en termes d'écriture, il n'y a pas grand-chose qui m'est marquée ou qui m'est restée. J'aurais voulu que ce soit la vraie expérience de cinéma promise, mais sûrement en tout cas, elle n'a pas du tout eu lieu. Mais je vous encouragerais quand même à aller le voir, ne serait-ce que pour soutenir un cinéma réellement indépendant. Je ne vais pas m'étendre plus sur le film parce que ça serait m'amener à dévoiler un élément scénaristique qui serait dommage que vous ne découvriez avant d'aller voir le film en salle, si vous y allez. Pour résumer, Ghostland, zéro impact sur moi, malheureusement, rien. Plas, encéphalogramme, plat. À aucun moment je n'ai eu peur, alors à aucun moment je me suis vraiment intéressée au destin des protagonistes, à aucun moment je ne me suis non plus identifiée et c'est peut-être un peu ça le problème. Niveau réalisation, j'ai parfois trouvé ça kitsch. J'ai trouvé, alors peut-être que c'est la faute du doublage, que ça faisait très téléfilm, voire série B, et finalement j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu ce film. Je n'ai rien trouvé de novateur au sein de Ghostland. Voilà, c'est le résumé de ce film. Voilà, c'est ce que je pense de Ghostland, de Pascal Logier, et je suis vraiment désolée de penser ça. En gros, je suis vraiment déçue. Je l'attendais ce film, j'avais très envie de le voir, et ben ça a été un véritable pétard mouillé. J'ai lu pas mal de retours qui sont complètement différents des miens, de personnes qui ont eux, vécu l'expérience de Ghostland, donc moi j'ai l'impression d'être resté finalement à la porte de l'attraction, faut bien le dire. Donc si vous avez vu ce film, je vous invite à commenter pour me donner votre avis là-dessus. Donc si vous avez vu Ghostland, je vous invite à commenter et vraiment me donner votre avis sur ce film. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, c'est très très important, à la partager, à mettre un autre commentaire, même si vous n'avez pas vu Ghostland, à me suivre sur Facebook, Twitter, votre caster. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501